Merci beaucoup Stéphano et merci surtout à Jean-Paul Carteron de nous donner l'occasion d'être associés à ce débat. Je remercie toutes les personnes qui sont venues ici pour pouvoir engager une discussion avec nous. Je remercie Emmanuel Adelré aussi d'avoir introduit avec la perspective de l'Union européenne. Je pense que ce qui est important pour nous, l'Alliance des Etats du Sahel avec mon collègue du Burkina et l'ambassadeur du Niger, c'est de pouvoir donner quelques clés de compréhension de ce qui se passe dans cet espace qui lui-même aujourd'hui fait l'objet d'une telle désinformation que les gens n'ont vraiment pas le temps d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. On est pour, on est contre, on se prononce, on se positionne, mais je pense qu'il faut avoir les clés de lecture qui me semblent être importantes. D'abord, le premier élément c'est d'abord sur le Sahel, parce que je vois que le titre c'est les Etats du Sahel. Il faut comprendre que les Etats du Sahel ne sont pas que les trois Etats du Sahel ou même ceux qui étaient appelés avant le G5 Sahel, mais que le Sahel comprend du Sénégal jusqu'à la Somalie et le Maroc, la Libye et d'autres pays font tous partie de ce Sahel où il y a un continuum humain, géographique, géopolitique, etc. Donc il faut comprendre cet élément. Maintenant, pour ce qui concerne l'Alliance des Etats du Sahel, il a parlé de la partie contre. La partie contre aide seulement à comprendre le contexte. Le Mali, le Burkina, le Niger sont tous des pays en transition. C'est des pays qui ont eu aussi un différent très profond avec le reste des pays de la CDAO pour comprendre le sens de ce qui est en train de se passer dans nos Etats. qui est une crise très profonde, qui dépasse juste le label de coup d'Etat, parce que si on prend le Mali, le Burkina, aujourd'hui ce sont des pays qui avaient perdu entre 40 et 60% de leur territoire dû à l'insécurité, au terrorisme, à l'intervention de l'OTAN en Libye qui a déstructuré et déstabilisé toute la région. Et ce matin, dans le panel sur la démocratie, on est revenu encore dessus pour dire que oui, mais tout le monde veut la démocratie, c'est une valeur universelle, mais la démocratie ne peut exister que dans un Etat. Et nous, on n'avait pas d'Etat. On est en train de construire des Etats. Et nos interlocuteurs sont en train de préparer des élections. Donc on ne peut pas se comprendre. Donc je pense que ça, ça nous a amené dans un différent extrêmement profond avec le reste de la région. Et des sanctions ont été imposées à nos pays. Ce qui me semble aussi normal, il ne faut pas qu'on pense que ce n'est pas normal. La CDAO a ses règles, nous en étions membres, nous avons accepté ses règles, mais la plupart de ses règles, c'est la suspension de nos organisations quand il y a des changements dits anticonstitutionnels. Mais il y a eu des sanctions économiques et financières qui ont été imposées à ces pays sans aucune base légale. Il n'y a aucun traité, aucun texte de la CDAO qui est prévu qu'on puisse fermer les frontières. Jusqu'à demain, j'espère que des juristes pourront nous donner la réponse. On a utilisé l'Union économique et monétaire pour fermer nos banques centrales, pour fermer nos comptes bancaires des Etats, pour affamer les populations. Dans le cas du Niger, même les médicaments n'étaient pas autorisés. Pourtant, l'article 4 du statut de la Banque centrale indique que la banque ne peut recevoir d'injonction d'aucun autre organe fut-il l'organe des chefs d'Etat. Mais ça a été fait. Bon, je pense que ça, ça a été des erreurs qui ont, de mon point de vue, touché à l'ADN même de l'organisation. Parce qu'une organisation qui est faite pour intégrer, si elle commence à désintégrer, elle attaque son ADN. Et ça a créé un fossé entre nous. On a essayé d'expliquer à nos amis de la CDAO, la suspension ne veut pas dire ostracisme et exclusion. Je suis heureux que ma soeur Barbosa est ici. Elle était ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau. La dernière discussion qu'on a eue avec la CDAO, c'était justement à Addis Abeba, si je ne me trompe pas, en janvier ou février 2023. On a eu un échange avec elle. Elle était présidente du conseil des ministres de la CDAO. On a dit, si vous ne faites pas attention avec la politique des sanctions, on va aller vers une cassure. Parce que même si on est suspendu, il y a un minimum d'engagement. On dit qu'il faut que l'engagement reste sur trois questions. Un, si vous discutez des questions qui touchent à nos pays, appelez-nous au moins pour 15 minutes. Écoutez-nous, on quitte la salle. Deux, si vous discutez des questions de sécurité, ça ne peut pas se faire sans le Mali, sans le Burkina. À l'époque, j'étais avec, on était trois, ministre des Affaires étrangères, le Burkina, le Mali et la Guinée à l'époque. Et le troisième élément, on a dit, si il y a des questions humanitaires, ça ne peut pas se faire sans nous. Et on nous a dit, mais pourquoi on a demandé ça ? On a même accru les sanctions, on a ajouté les ministres des Affaires étrangères et même les chefs d'État. Ça nous a mené à la cassure. Et à partir de ce moment, nous, on a dit, bon, puisque nos chefs d'État sont sanctionnés, les ministres des Affaires étrangères sont sanctionnés, vous avez fermé la porte du dialogue. Donc vous n'allez plus pouvoir aussi venir dans nos pays, sinon on ne peut pas aller chez vous. Je pense que ce sont ces erreurs accumulées qui nous ont amené jusqu'à ce que, maintenant, il y a eu le coup d'État au Niger et la CDAO a décidé de faire une intervention militaire. Vous savez que quand on est dans une union, ça veut dire qu'il y a même un pacte de non-agression. On ne peut pas se lever, c'est vrai, même si un chef d'État a renversé, se lever un matin pour dire qu'on va attaquer un pays pour la CDAO qui, depuis 20 ans, a une force en attente qui est toujours en attente. Ça veut dire qu'en réalité, ce sont des acteurs extérieurs à la région qui dictent leur volonté à la CDAO. C'est désolé, même l'Union européenne a soutenu cette décision de la CDAO d'attaquer un pays souverain qui lutte depuis 10 ans contre le terrorisme. Ses frontières sont fermées. Quand vous attaquez le Niger, vous attaquez une armée, mais vous libérez le terrorisme. Ils vont aller où ? Au Mali, au Burkina, partout. Donc, à partir de ce moment, on s'est dit que cette organisation commence à être dangereuse pour nous. Non seulement on punit nos populations, mais le fait d'être membre peut même t'amener à ce qu'on attaque le pays. Donc, c'est là que le Mali et le Burkina ont décidé que si la CDAO attaque le Niger, mais nous qui considèrent que nous, on est entrés en guerre contre l'organisation. Et c'est à partir de cet instant que nous avons mis une alliance militaire défensive en place pour dire que, bon, nous nous mettons ensemble pour faire face à une menace existentielle, mais en mettant en place une approche géopolitique de la question. Nous nous réunissons pour nous défendre d'abord. Mais en faisant ça aussi, on s'est dit, bon, c'est pas seulement une alliance. Et je crois que, je pense que c'est notre réponse qui a d'ailleurs dissuadé. En définitive, les gens ont commencé à comprendre que, bon, Niamé, ça ne sera pas une promenade de santé. On va faire face à trois armées qui sont en guerre depuis dix ans. Bon, donc, bon, je pense que ça, ça nous a amené à ça. Et on s'est dit, bon, on va aller au-delà de l'alliance militaire pour créer, le 16 septembre 2023, donc on a créé l'alliance des États du Sahel sur la base de la Charte du Lipta Kogourma. Mais on est en train de travailler maintenant pour aller beaucoup plus loin que ça. Pourquoi on veut aller beaucoup plus loin que ça ? Ça, c'est la partie, on était dans la partie contre, comme tu as dit, c'est créer contre, mais ça, c'est juste expliquer le contexte. Mais en réalité, la partie pour ça, c'est que la région qu'on appelle le Lipta Kogourma, qui réunit les trois États, que certains ont appelés la zone des trois frontières abusivement, mais cette zone est une zone géoculturelle et géographique qui existait depuis des décennies. D'ailleurs, il y a une organisation, l'autorité du Lipta Kogourma, ces trois pays partagent les mêmes réalités climatiques, géographiques, culturelles et même sécuritaires. Donc on a décidé d'aller, de mettre en place une communauté qui puisse nous aider, un, à assurer la sécurité, à lutter contre le terrorisme, parce qu'on lutte contre le terrorisme dans cet espace depuis longtemps, mais on ne pouvait pas le faire ensemble. Maintenant, on va le faire ensemble. Et contre tous les autres facteurs d'insécurité, le deuxième pilier, c'est de travailler, à mettre en place une intégration économique poussée, parce qu'il y avait déjà un espace économique et géoculturel qui était là pour pouvoir travailler, pour renforcer la libre circulation dans nos pays, avoir des projets intégrateurs dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine des infrastructures, parce que nos pays sont physiquement aussi liés par beaucoup de réalités qu'on peut... et ces pays regorgent aussi des ressources minières, minéralogiques, de toutes sortes, ne serait-ce que si on prend les ressources souterraines de cette région, c'est énorme. Personne ne voit le Sahel en tant que source d'approvisionnement de l'Afrique et du monde en ressources en eau, parce qu'on voit l'aspect désertique. Donc, je pense que ça, il y a l'aspect intégration économique sur lequel nos ministres des Finances et les ministres en charge du Développement ont travaillé pour pouvoir vraiment nous rapprocher davantage. Et le troisième, c'est vraiment travailler ensemble pour que nos pays parlent d'une seule voie, avoir une action diplomatique coordonnée. Donc, si on dit donc cet espace économique sur lequel on est en train de travailler, je pense que c'est extrêmement important de regarder nos ministres en charge des Affaires étrangères ont recommandé aux chefs d'État d'aller même vers une confédération, c'est-à-dire qu'une confédération en prélude à une fédération des trois États, qui se fera par étapes. Pourquoi nous proposons ça ? Parce que nous, nos pays, je dois le répéter, la première réponse était peut-être contre quelque chose, mais quand on a commencé à exister, beaucoup ont dit, même la CEDEA, les premières réactions, quand on a signé la charte du Leptaco-Gourmand, c'est que ces pays veulent casser la région. Ils veulent diviser, ils veulent attaquer l'intégration africaine. Mais le Mali, le Burkina, quand vous regardez nos leaders historiques de Moudibou Keïta au Thomas Sankara jusqu'à aujourd'hui, mais ces pays restent fondamentalement engagés pour l'intégration africaine. L'article 180 de la dernière constitution du Mali, adopté l'année dernière, réitère l'attention du Mali à abandonner toute ou partie de sa souveraineté pour réaliser l'intégration du Mali et de l'Afrique avec tout État africain. Donc pour nous, notre engagement pour l'intégration et l'unité et l'idéal panafricain restent intacts, mais nous trouvons que certaines de ces organisations, de notre point de vue en tout cas, n'incarnent plus cet idéal. Et qu'il nous faut, à travers l'Alliance des États du Sahel, proposer une alternative d'avoir une organisation, qui ne soit pas pilotée par l'extérieur, une organisation qui ne devienne pas un danger pour ses membres, pour ses populations. Comment on peut travailler à rapprocher nos populations en mettant en place une autre façon de faire ? Je pense que c'est là où il me semble être important que vous compreniez, qu'on soit pour la CDAO, pour l'UEMO, ou peut-être, comprenez qu'avec l'AES, il y a une nouvelle donne géopolitique qui est là. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimiez pas, peu importe. Deux, pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamé, etc. Donc, cette réalité géopolitique est là, il faut la suivre, il faut regarder ce qui est en train de se passer. Bon, naturellement, nous partageons le même espace que la CDAO, l'UEMO, et d'autres pays qui sont des pays voisins, des pays frères. On est des peuples frères, avec le Bénin, nos pays, mais on vit ensemble, on va partager cet espace. Donc, il va falloir qu'on discute des modalités de vivre en commun. Et je ne veux pas, il faut le dialogue. Je pense qu'Emmanuel a insisté sur ça. Il faut le dialogue. A mon avis, le dialogue est important. C'est ce que nous-mêmes nous avions demandé avant d'être sanctionnés. Donc, on ne peut pas être... On est ici. C'est la première sortie pour nous, états membres de l'AES, en dehors de l'Afrique. Donc, ça veut dire que nous sommes prêts. Sinon, on aurait pu vous dire que venez parler en Afrique avec nous. Mais si on est venus, c'est qu'on est ouverts. On veut que vous lisez la dynamique de l'AES à travers nous et non à travers des personnes qui sont mandatées ou qui ne sont même pas mandatées, qui analysent notre région, qui parlent en notre nom. C'est pourquoi on est là. Donc, c'est vraiment dommage parce que moi, je crois que beaucoup refusent le dialogue. Je me réjouis qu'Emmanuela et d'autres continuent vraiment à travailler sur ça. On est très peinés de voir que même des responsables européens, certains disent qu'on ne va pas parler avec eux. Même Africains, certains disent qu'on ne va pas faire des photos avec eux. Mais on dit, mais ça nous fait quoi que vous prenez des photos avec nous ? Mais ça ne va pas changer. Nous, on se bat pour le devenir de nos populations. On voit les gens qui meurent, moi, une photo avec tel ou tel. Ce n'est pas ce qui importe pour nous. Donc, certains vont jusque-là, des pays voisins. Je dis aux gens, personne ne va nous faire déménager de cette région. Que tu prennes la photo avec moi ou pas, mais on sera là. Tu seras là, je serai là. Donc, moi, je pense que ça, c'est important. J'apprends aussi que même des responsables européens disent à leur genre, non, 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 il ne faut pas que vous soyez vus avec eux. Il ne faut pas que... Mais je crois que c'est de l'enfantillage parce qu'en réalité, nous, on n'a pas de problème personnel avec quelqu'un. On a des différents politiques. On peut parler pour trouver des solutions. Mais vraiment, nous, on n'a pas... Je pense qu'il faut que nos dirigeants s'élèvent à la hauteur de leurs tâches et de leurs missions et non être dans des épiphénomènes de faire des photos ou de gérer des mains des gens. Moi, si c'est l'intérêt du pays, même avec le diable, je vais dealer. Voilà. Donc, quand c'est nécessaire. Donc, je pense que ça, ça me semble être... Applaudissements. Ça me semble être important. Voilà. Donc, du point de vue de l'AES, je vois que c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Il y a une dynamique qui est en cours. La CDAO va continuer son parcours. On va se parler. On va identifier des moyens de coexistence. Surtout, ce qui est important, c'est comment travailler pour pouvoir préserver l'intérêt de nos populations qui vivent dans ce territoire. Des pays qui ont toujours été fraternés. Je vous dis que nos populations sont en avant sur nous. Tous les problèmes que vous voyez dans la région, c'est entre les dirigeants. Ce n'est pas entre les peuples. Moi, je vais dans tous ces pays où les dirigeants ne veulent pas nous parler, mais les peuples sont chaleureux avec nous. Donc, les populations n'ont pas de problème. Il faut que les dirigeants suivent leur population. Voilà. Donc, pour moi, vraiment, c'est ça. Je vais peut-être laisser le reste pour qu'on vienne vraiment à des questions majeures. Mais aujourd'hui, l'AES, c'est bas pour ça. Un, pour une gouvernance améliorée, une gouvernance qui réponde aux préoccupations de nos populations. Préoccupation numéro un, sécuritaire. Sécuritaire pour reprendre à main nos États. Et ensuite, créer des modèles de gouvernance qui peuvent... Deux, mais il faut une économie, il faut une transformation structurelle de nos économies pour que nos économies profitent à nos populations. Parce que toutes ces richesses qui sont là, nous, au État de l'AES, nous voulons désormais discuter différemment avec ces États. Parce que les anciennes puissances coloniales ou d'autres, il y avait des douanes qui étaient là. Nous, on n'est plus dans ça. On veut rabattre les cartes pour regarder. On veut naturellement que les partenaires qui viennent gagnent, mais qu'en priorité, nos populations gagnent. Et on sait que les ressources sur lesquelles on est assises nous permettent de discuter d'abord pour que ça bénéficie à nos populations. Si d'autres partenaires en bénéficient aussi, c'est tant mieux. Donc nous sommes dans cette ouverture, réaffirmer notre souveraineté, y compris la souveraineté économique, le contrôle de nos matières premières, qu'on puisse discuter les choses par rapport à ça. Et sur le plan global, nous voulons travailler pour un monde multipolaire. Un monde où ce n'est pas un club de 2, 3, 4 pays qui contrôlent le monde, mais que les forces politiques, économiques, sociales qui sont apparues dans le monde, que chaque voix compte, qu'il y ait plus d'équité, que la politique de 2 poids, 2 mesures, ça cesse. Qu'on cesse aussi d'instrumentaliser les Africains les uns contre les autres. Parce que moi, je trouve que même notre différence avec la CEDEA, c'est d'autres qui nous distraient. On n'en a pas besoin. Donc, je vais vraiment attendre les questions pour pouvoir vous revenir, pour dire qu'encore une fois, si l'AES a été créée dans un contexte pour réagir à quelque chose, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de construction d'une intégration régionale, d'une autre approche à cette intégration régionale, une intégration qui, de notre point de vue, doit être une véritable intégration des peuples et non une intégration d'État ou de chef d'État. Voilà, c'est vraiment la dynamique que nous partageons avec le Burkina et le Niger. Aujourd'hui, sur le plan de la sécurité, nous travaillons, il y a des résultats probants sur le terrain. Le Mali, aujourd'hui, après 10 ans de présence étrangère, a aujourd'hui le contrôle de l'ensemble de son territoire national. Et la reprise de Kidal, il y a quelques mois, est un exemple concret. Et il y a beaucoup de Kidal qui vont se passer aussi sur le terrain, dans notre espace. Nous souhaitons que vous soyez des observateurs objectifs à viser et que vous regardez comment vous engagez avec cet espace. Mais avec ou sans vous, nous allons avancer. Il faut que les gens aussi comprennent ça. Si les Européens ne sont pas là, les Chinois seront là, les Russes seront là, les Australiens seront là. Donc aujourd'hui, là, on n'est marié à personne. Voilà. Je m'arrête là. Merci beaucoup.